bonjour les amis alors je confirme Macron est bien le directeur de la maternelle France chacune de ses interventions je ne sais pas si vous l'avez remarqué me font penser à un instituteur qui s'adresserait à ses enfants à la maternelle c'est de l'infantilisme autant que du mépris il est là, il parle et alors la nouvelle mode macronienne c'est d'évoquer l'avenir rappelez-vous avec Hollande on avait eu droit au séminaire pour 2025 avec Macron on est déjà en 2030 merveilleux n'est-ce pas bon maintenant on a la saga de l'été alors la saga de l'été vous le savez c'est le masque, le port du masque obligatoire même à l'air libre même à la plage même je ne sais pas où même dans la voiture, partout 135 euros sauf pour les cyclistes et les joggeurs ils ont eu de la chance alors qu'à priori ce sont peut-être eux les plus dangereux quand ils courent on est amené quand on court ou faire un effort à cracher mais pas grave la science en a décidé autrement et quant aux médecins on ne leur demande même plus leur avis alors à quand je dis le goulag pour défaut de masque on va finir par séparer les gens c'est-à-dire d'un côté les sains de l'autre côté les pas sains ceux qui sont contaminés comme ça on aura moins de problèmes et puis bon ça évitera de confiner on aura quand même confiné mais ça évitera de dire on confine parce que là ils sont embêtés dans ce gouvernement il va falloir reconfiner et je vous l'avais dit dès le mois de juillet là on a retardé parce qu'avec le système Macron on est toujours en train de retarder c'est-à-dire que ce qu'on aurait pu faire le 30 juin et bien on va le faire en septembre ou octobre vous voyez il y a un décalage ça c'est pas un décalage horaire c'est un décalage mensuel alors moi je ne comprends plus rien parce que là c'est matin, midi et soir le masque et vas-y que je t'en parle à la télé dans les médias dans les journaux partout alors qu'en mars on nous disait surtout pas de masque c'est interdit attention il faut s'aérer etc je ne vais pas tout vous redire et même Macron en avril nous avait fait une belle déclaration pour nous expliquer qu'il n'était pas question que le français soit amené à porter un masque obligatoire mais bon avril c'est loin on a oublié alors maintenant par contre ce qu'on n'a pas oublié c'est 135 euros l'amende ça c'est le tarif maintenant de base de la Macronie 135 euros dès qu'il y a un truc qui hop 135 euros donc là on va faire un peu de pognon sur notre dos comme d'habitude ils ont quand même accepté qu'on ait le droit de manger un sandwich en retirant le masque parce que moi j'avais essayé avec le masque en dessous c'est impossible puis après c'est dégueulasse surtout bon alors maintenant ça va tout va bien on est content on a obtenu quelques petites choses on va pouvoir manger notre sandwich se poser sur un banc enlever le masque et on mange mais attention dès que c'est fini c'est mort 135 euros alors j'ai une petite interrogation quand même depuis que ce masque est devenu obligatoire le virus lui n'arrête pas de monter c'est son grand retour oui parce qu'il est jamais parti mais bon c'est pas grave on vous parle de deuxième vague c'est toujours la première mais ça c'est pas important de toute façon on s'en fout on peut dire n'importe quoi puisque ça passe alors c'est une troublante coïncidence quand même hein les casiques là qui conseillent le président depuis des bureaux se seraient-ils fourvoyés incroyable non pourquoi ne pas écouter les grands professeurs en médecine qui exercent dans les plus grands hôpitaux et qui combattent ce virus depuis le départ plutôt que d'écouter des bureaucrates ou des scientifiques moins ou pas qualifiés question épidémie c'est quoi ça hein je sais pas c'est incroyable mais ça continue on s'en fout de toute façon en France ce qu'il y a de bien c'est qu'on s'en fout donc la France sortira masquée aura peur et le pouvoir pourra faire ce qu'il veut pour que l'ordre en apparence en apparence seulement règne d'ailleurs un autre sujet de préoccupation qui est très amusant enfin entre guillemets c'est le vaccin alors selon les spécialistes du négationnisme et du révisionnisme de l'histoire ce vaccin va enrichir les labos ça je trouve ça formidable fallait y penser ils sont très forts puis ça ils peuvent vous l'expliquer pendant des heures sauf que d'abord le vaccin il est pas là il est pas près d'arrivée et si tout va bien quand il sera arrivé il sera même plus intéressant sauf qu'il aura coûté également une blinde beaucoup d'argent et que les gars ils rentreront jamais dans leur argent donc ce qui explique aussi que certains grands labos soi-disant qui sont là pour prendre le pognon la tatata tatiti tatata ils avancent à reculons comme on dit sur le vaccin ils se dépêchent pas trop on va attendre que le mal il passe alors maintenant on peut parler d'autre chose on a par exemple la droite qui s'interroge sur le meilleur candidat qui parle de refaire une primaire donc qui parle en fait de garantir la réélection de Macron et qu'est-ce qu'on va faire avec eux parce que quand même ils se disent gaullistes tous ces gens là rappelons juste comme ça au passage histoire d'heure que c'est quand même le général de Gaulle qui a créé la 5ème république et il avait créé le mode de scrutin à deux tours en disant que le premier servirait à éliminer donc une sorte de primaire et le second à choisir donc on n'a pas besoin de trois tours nous voilà mais bon la droite ils ne comprennent pas trop ce qui se passe en ce moment et puis ils sont un peu déboussolés laissons-les tranquilles alors parlons d'un autre sujet tiens la violence d'un coup tout le monde se dit oh là là la violence est partout mais oui elle est partout même dans les villages elle est exactement partout et pourquoi elle est partout non vous ne le savez pas bah oui parce qu'on ne veut plus appeler un chat un chat et bien parce que nous avons des gens d'une religion d'amour qui ont décidé d'imposer par la peur leur dogme ou leur religion ou appelez ça comme vous voulez leur politique alors ça les politiques ne veulent toujours pas l'admettre hein ils ne veulent pas admettre que c'est une véritable guerre de religion une croisade menée contre la France là c'est fini on a même vu un truc étonnant l'autre fois il n'y a pas longtemps dans un journal connu c'est qu'on avait changé les prénoms des agresseurs et on les avait mis en français pour qu'il n'y ait pas d'amalgame comme on dit l'amalgame le truc là donc les gens ils ont vu que les agresseurs s'appelaient Pierre, Paul, François, Jacques un peu comme les apôtres et comme ça tranquille tranquille on n'en parle pas donc c'est pas grave la violence est partout bientôt il y a plein d'endroits où vous ne pourrez même plus sortir le soir parce que ça sera trop dangereux mais ne vous inquiétez pas vous avez Macron Castex Darmanin ils y vont ils parlent ils parlent et ensuite il n'y a plus rien par contre pour le cycle le cycle violence commémoration repentance alors là ils sont champions là il n'y a personne qui peut les battre mais bon c'est pas grave tout le monde s'en fout mais quand même le macronisme il fait échec il fait échec sur toute la ligne ce qui explique la présence politique de transformer tout un peuple en mouton notamment avec l'histoire des masques le leitmotiv de ce pouvoir c'est pas de vagues pas de polémiques ah oui ça c'est interdit pas bien ça et on a remplacé le traditionnel sortez couvert par sortez masqué comme ça tout le monde est tranquille le tour est joué le troupeau avancera dans la direction que macron aura choisi comme il l'a dit on va fixer un nouveau cap bon c'est un cap imaginaire je vous rassure lui-même il sait pas où il va quant à la prochaine étape ah alors celle-là elle est intéressante j'avais dit je vous en parlerai je vais vous en parler rapido la prochaine étape c'est soit le port d'un bracelet pour tous un petit bracelet comme une montre là vous voyez les bracelets pour courir tout ça à la brancher soit une application pour téléphone portable c'est pas encore tranché au niveau du gouvernement mais c'est sûr que l'application l'aura d'une façon ou d'une autre alors c'est évidemment pour votre bien c'est sûr qu'on va pas vous mettre une application comme ça pour vous fliquer quand même faudrait pas exagérer donc l'application devrait vous avertir si quelqu'un dans votre entourage ou même quand vous marcherez dans la rue je ne sais où serait infecté bah oui mais il y a un petit problème là les gars c'est pour être infecté et qu'on nous le dise il faut que la personne soit détectée donc si les personnes ne sont pas détectées vous pourrez passer toujours à côté de personnes infectées sans problème sauf que vous grâce au comment dire au bracelet ou grâce à l'application mobile vous vous serez fiché suivi tracé etc bon ça sera vous aurez un GPS en fait dans le cul et bah c'est très bien les français pourront alors chanter Macron nous voilà et puis comme il faut conclure je vais conclure en parlant en drôle de drame le fameux film de Marcel Carnet avec Louis Jouvet et Michel Simon c'est un film de 1937 alors voilà oui vous regardez votre masque et vous dites bizarre bizarre alors je croyais que moi j'ai dit bizarre bizarre comme c'est étrange pourquoi aurais-je dit bizarre bizarre je vous assure mon cher cousin que vous avez dit bizarre bizarre moi j'ai dit bizarre comme c'est bizarre voilà donc sortez masqué sinon la vérité pourrait vous sauter aux yeux sur ce bonne semaine à tous bon dimanche et à bientôt là vous voyez on a la mer devant moi il n'y a personne il est 15h nous sommes dimanche 23 août 2020 donc nous imposer le port du masque dans ce genre d'endroit c'est complètement nul il n'y a pas d'autre mot alors est-ce que la finalité c'est pas de nous prendre 135 euros à chaque fois qu'on n'a pas le masque j'ai pensé à ça parce que franchement si on regarde bien tout ce qui se passe ici on voit bien qu'il n'y a personne je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux dans la plage vous voyez bien qu'il n'y a personne voilà donc on est en train de nous rendre de veau à mouton avec un système politique complètement ringard ce sont des ringards voilà et ils se copient les uns sur les autres il y a un maire qui s'est dit bon on va mettre des masques on va être tranquille et puis on n'aura pas à s'ennuyer comme ça il y en a un autre qui a trouvé que c'était une bonne idée et maintenant ils sont un troupeau ils poussent un à un ils tombent vous savez c'est comme le jeu avec les sucres on en touche un et puis ils tombent ils vont jusqu'au bout les dominos etc donc on est dans un monde clairement de gros cons je n'ai pas trouvé j'ai cherché un autre mot pour vous le dire mais franchement un monde de gros cons avec des gens qui acceptent tout mais alors tout on leur dirait demain qu'il faut mettre la tête dans le sable ici là ils seraient nombreux à le faire bon heureusement c'est pas fini le gouvernement étudie la prochaine étape celle-là elle ne va pas vous plaire non plus elle sera encore pire mais bon c'est pas grave une fois qu'on arrive à conditionner le troupeau on va pouvoir aller jusqu'au bout de cette logique alors bien sûr tout le monde s'en fout on préfère regarder des émissions de merde à la télé et regarder en boucle les journaux télé où on vous désinforme à fond la caisse que d'écouter des gens qui vous disent les choses mais oui c'est qu'on gêne on dérange quelque part tout le monde en faisant ça donc comme on dérange et bien ça ne me plaît pas tout le monde mais c'est pas grave parce que moi ça me fait plaisir de le dire comme j'en ai marre qu'on me prenne pour un con en permanence avec des fausses mesures des fausses soies des fausses promesses n'est-ce pas Macron qui nous promettait qu'il n'y aurait pas de faillite pas plus de chaux-moudus etc et en réalité la France est en train de courir et elle va bien courir comme en plus on a un autre problème qu'on ne veut pas reconnaître qui est vous le savez la religion d'amour et bien on n'est pas sortis de l'auberge sur ce je m'en vais car il fait beau et je vais à peu près profiter de la plage à bientôt